Pour entendre l'évangile de Noël, alors j'ouvre les écritures dans l'évangile selon Luc au chapitre 1er à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge qui était fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et il lui dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Mais comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car avec Dieu tout est possible. Marie dit « Voici la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange s'éloigna d'elle. » Alors Marie est le type même de l'humanité dans ce texte. Avec elle, nous sommes appelés à nous laisser féconder par l'Esprit Saint et que vive en nous et à travers nous cette dynamique de tendresse et de fidélité qu'est le Christ. Une dynamique de foi, d'espérance et d'amour vrai. Cela nous dit, ce texte arrive au sixième mois. Alors pourquoi le sixième mois ? Et pourquoi est-ce que l'Évangile nous donne cette information qui semble quand même pas fondamentale ? Il insiste même là-dessus parce qu'à l'autre bout du texte, nous l'avons entendu, l'évangéliste Luc rappelle une deuxième fois, c'était au sixième mois. Alors la Bible s'exprime souvent par jeu de citations. Et ici, cette indication de temps renvoie, à mon avis, à la création dans le livre de la Genèse. C'est une allusion au sixième jour de la création. La création matérielle est achevée dans cette sixième étape, au sixième jour, tel que nous le décrit le livre de la Genèse. Et bien sûr, ce récit de la Genèse parle de notre propre création, de la création de l'homme véritable en chacun de nous et la création d'une humanité véritable. Au sixième jour de la création, la création matérielle est à peu près en ordre de marche. Les humains sont là. Et puis l'être humain, homme et femme, reçoit, nous dit la Genèse, cette mission d'agir dans le monde, d'être source de fécondité, source d'activité, source de bonté dans ce monde, de créativité, à l'image de Dieu. Et puis d'avoir aussi une action pour gouverner le monde, gouverner la nature, gouverner l'animal, à commencer par l'animal qui est en chacun de nous. Et bien ce texte, mettant en scène Marie, nous place à ce moment-là, au soir du sixième jour à l'aube du septième, dans l'attente de cette ultime étape de la création que Dieu veut apporter au monde et en particulier à chacun d'entre nous. Cette septième étape de la création, celle du septième jour, et bien la Genèse nous la raconte. Dieu se tourne vers le monde et il dit « mais c'est très bon en fait ». Et donc cette première chose que nous donne, je crois, ce texte, c'est nous dire « voilà, nous en sommes là, portez un regard vers le monde ». Bien sûr, il y a encore du chaos à l'œuvre dans le monde, mais il y a tant et tant de bonté à l'intérieur de vous-même et dans ce monde. Avoir un regard d'émerveillement et de joie. Et puis Dieu bénit, nous dit la Genèse, bénit l'humain, et puis il bénit aussi le jour du repos et il le sanctifie. Et bien c'est effectivement ce que Dieu donne ici à Marie selon la parole de l'ange. Et le « oui » de Marie, le « je suis la servante du Seigneur », ce n'est pas une servante de l'activisme, pour agir, courir partout à ce moment-là. Mais c'est la servante du Seigneur pour entrer dans le septième jour. Normalement, si elle dit « je suis la servante du Seigneur », on s'attend à ce qu'elle dise « dis-moi ce que j'ai à faire et je vais courir pour le faire, puisque je suis ta servante ». Et bien non, elle dit « je suis la servante du Seigneur, que toi, par ta parole, tu fasses ce que tu as à faire ». Et donc c'est un peu paradoxal dans un sens. Oui, cette joie, cette grâce que reçoit Marie, c'est celle d'entrer dans le septième jour, de s'ouvrir à cette incroyable nouvelle, que même quand nous ne faisons rien finalement, même si nous n'étions pas très performants dans ce monde pour faire tout bien comme nous devrions faire, et bien nous sommes encore dans la grâce de Dieu. Car c'est bien ça que dit l'ange à Marie. Réjouis-toi Marie, car vraiment la grâce de Dieu est sur toi. Réjouis-toi, une grâce t'a été faite. Le Seigneur est avec toi. Il n'y a pas marqué « sois bien soumise » et alors tu pourras suivre pas à pas ce que le Seigneur te dit et à ce moment-là tu seras béni, tu seras source de fécondité. Non, l'ange dit exactement l'inverse. Il lui dit « quoi que tu fasses, tu peux te réjouir car l'Éternel est avec toi ». Même si tu n'es pas très performante, même si tu n'arrives pas à faire tout le bien que tu voudrais faire, et bien le Seigneur est avec toi, sa bénédiction est sur toi. Et donc oui, c'est une entrée à travers ce septième jour, une entrée dans une autre façon d'être. Ce n'est plus comme à l'usine où on doit travailler, travailler, bien faire pour hériter de la bénédiction de Dieu. Non, la bénédiction de Dieu nous précède et si ensuite nous faisons quelque chose de bien, c'est pour la joie de faire le bien, c'est rempli de cette joie et c'est à ce moment-là par grâce. C'est à cela que nous ouvre l'expérience de Marie, l'expérience de cette bénédiction, l'entrée dans ce septième jour, dans cette paix, ce repos, cette confiance en Dieu qui, oui, peut nous permettre ensuite de repartir et d'être créatif, non plus seulement dans la soumission, mais dans un autre type de service, nourri par une dynamique extraordinaire de foi, d'espérance et d'amour. C'est ainsi que Marie est, peut-être, la nouvelle Ève, celle qui entre dans le septième jour. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen. Et je vous propose de chanter le cantique numéro 193, le cantique de Samuel, parle par le Seigneur, qui nous permet de nous ouvrir à cette parole qui vient de la part de Dieu. 193, trois strophes. Le cantique de Samuel, parle par le Seigneur, et de l'Occ hombres et de l'Oucin derают, Que Dieu nous offre et de l'Occineur, car d'entrer le смог, et le cerveau en voir, nous voulons rejoindre ph compter Sous-titrage ST' 501 Générique 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 Un peu plus loin dans l'évangile selon Luc au début du chapitre 2. En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'enmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et qui disait, « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en vitesse et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce jeune enfant. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses dans son cœur et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été annoncé. Alors Marie nous invitait à nous laisser féconder par Dieu, féconder par sa bénédiction qui change tout. Et oui, elle s'ouvre ainsi à vivre de la grâce et elle nous invite non pas à agir en ce monde pour donner sens à notre vie, mais à agir parce que notre vie, notre personnalité est extraordinairement riche, reconnue, aimée et bénie par Dieu. Et donc ainsi, Marie va devenir source d'un salut pour l'humanité en Christ. Et les bergers nous invitent à la prière eux aussi, finalement, parce que cette expérience, quand on dit que Marie a entendu un ange, c'est une expérience en fait par la méditation et par la prière. Les bergers étaient connus pour être, comme David, des mystiques, c'est-à-dire que en gardant les troupeaux, ils avaient du temps pour admirer la nature et s'ouvrir par la foi aux merveilles de Dieu. Et bien les anges, par leur méditation ainsi, par leur mystique, par leur prière, ils s'ouvrent au sens profond des êtres et des choses. Et c'est par là, finalement, par la méditation et la prière, que Marie s'était ouverte à cette extraordinaire source de fécondité qu'est la présence de Dieu. Et c'est par la foi, la méditation et la prière que les anges découvrent qu'il existe d'autres sources de salut, de fécondité qu'en eux-mêmes. Et je crois que les deux récits se complètent. Ils peuvent, eux, les bergers, rendre gloire à Dieu pour un salut que Dieu donne à travers d'autres personnes qu'eux-mêmes. Avec Marie, nous pouvons donc accepter que le salut de Dieu passe par nous et qu'il s'incarne en nous et que nous soyons ainsi producteurs de quelque chose de bon. Avec les bergers, nous pouvons accepter que le salut de Dieu passe aussi par les autres et que l'autre, à côté de moi, il soit source d'un salut extraordinaire, que le salut de Dieu s'incarne aussi par les autres et qu'avec humilité, eh bien, je puisse lever mon chapeau et sortir ma flûte pour célébrer, rendre grâce à Dieu pour le salut qu'il donne par les autres aussi. Oui, que nous puissions ainsi nous ouvrir au salut de Dieu à travers nous et à travers les autres. Amen. Alors, je vous propose de chanter maintenant le cantique numéro 112 qui nous permet de nous mettre en admiration comme les bergers devant cette merveille que Dieu nous donne en Christ. 112, ô nuit bienveillante, les trois strophes de ce cantique de Noël. 113, ô nuit bienveillante, les trois strophes de ce cantique de Noël. 113, ô nuit bienveillante, les trois strophes de ce cantique de Noël. 113, ô nuit bienveillante, les trois strophes de ce cantique de Noël. Vous pouvez vous asseoir. Pour une troisième et dernière page d'évangile pour ce Noël, un peu plus loin, donc je poursuis la lecture dans le chapitre 2 de l'évangile selon Luc à partir du verset 21. Quand le huitième jour fut accompli, Jésus fut circoncis et il fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au Temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui est en usage d'après la loi de Moïse, il le reçut dans ses bras. Il bénit Dieu et il dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, une lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère « Voici, cet enfant est là pour la chute et pour le relèvement de beaucoup en Israël. Il est comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanouel, de la tribu d'Assère. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et par des prières. Elle survint, elle aussi, à cette même heure. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alors après Marie et les bergers, ici, ce sont deux personnes âgées qui nous sont proposées pour que nous nous ouvrions à ce témoignage et qu'à leur suite, nous puissions être témoins du salut, du salut vivant que Dieu donne à l'humanité en Christ. Ce salut, on le voit, ce n'est pas seulement une belle idée théologique, ce n'est pas simplement une idée abstraite, ce n'est pas simplement pour Siméon et pour Anne, un peu comme un film qui se fond dans la tête. Mais ce salut, ils peuvent le prendre dans leurs bras. Ils peuvent prendre, finalement, à bras le corps, ce salut qui vient de Dieu. Et c'est cela qui nous est proposé. Non pas simplement avec Marie nous ouvrir à ce projet, cette espérance, cette grâce de Dieu. Non pas seulement comme les bergers s'émerveiller en reconnaissant la trace du salut de Dieu dans un petit enfant qui vient de naître, mais vraiment de faire l'expérience de ce salut, de le prendre, de le toucher, de le saisir et de le dire aux autres. Alors c'est ce que fait Siméon et son témoignage est reçu, à commencer par les parents et puis par bien d'autres. Mais c'est surtout de Anne dont je voudrais vous dire deux mots. Anne, c'est un beau personnage et là aussi c'est une figure qui nous est donnée pour que nous nous ouvrions à des bonnes pistes de réflexion et de vie. Alors Anne, on nous dit qu'elle est prophétesse. Eh bien, c'est pour nous dire que nous aussi, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition, nous sommes appelés à être prophètes et prophétesses. À recevoir quelque chose d'original qui vient de Dieu, qui sera mis dans notre cœur. Et donc oui, n'ayons pas peur d'avoir notre propre point de vue. N'ayons pas peur de le creuser, de le réfléchir, de le prier et de le dire, de l'exprimer à la face du monde. Simeon et Anne sont finalement les premiers dans le temple là à témoigner de quelque chose d'extraordinaire. Ils devaient passer pour des clowns. Eh bien oui, n'ayons pas peur d'avoir une idée originale qui vient de Dieu et de dire la vérité qui est dans notre cœur. Anne, nous dit le texte, est fille de Phanuel de la tribu d'Acer. Alors qu'est-ce que nous avons à faire de sa généalogie ? Ce n'est pas pour remplir une fiche de police que l'on nous donne cela dans l'Évangile. Mais c'est pour que nous comprenions ce qui est en cause. Anne, cela veut dire la grâce. Cette grâce qui est annoncée à Marie. La tribu d'Acer, c'est la tribu du bonheur. Car Achère, cela veut dire en hébreu, oui, le bonheur. Le bonheur qui est annoncé à Marie quand on lui dit, réjouis-toi, sois heureuse Marie, car une grâce de Dieu t'a été faite. Et fille de Phanuel, fils ou fille en fait de la face de Dieu, du visage de Dieu, de ce visage de Dieu nouveau que l'on découvre en Christ qui est la grâce de Dieu qui nous est donnée, qui nous est montrée, qui nous est montrée vraiment d'une manière très concrète. Cette grâce de Dieu que l'on peut prendre dans ses bras, que l'on peut toucher de la main en Christ. Oui, Anne, la prophétesse, elle incarne ce que dit Gabriel à Marie. Sois heureuse, car une grâce t'a été faite. Une grâce qui t'a été faite par ce regard de Dieu, finalement, qui se penche sur elle. Le Seigneur est avec toi. Et donc, elle va pouvoir vivre cette triple fécondité, finalement, qui nous est donnée à travers le personnage d'Anne. Celle d'être prophétesse, celle d'être fille d'un bonheur et d'une joie, celle d'avoir reconnu la face de Dieu en tenant le Christ. Alors, on nous dit ensuite quelques détails biographiques sur Anne. Elle a vécu sept ans avec son mari. Ça exprime la bénédiction à travers le chiffre 7 qu'il y a à vivre dans ce monde, à agir et à être source de fécondité. Et 77 ans ensuite de service de Dieu, en fait, nous dit l'Évangile. Une double bénédiction, deux fois sept, finalement, de louange à Dieu. L'un ne va pas sans l'autre, l'action dans le monde comme dans le couple humain. Et puis, la louange à Dieu, les deux sont comme les deux jambes sur lesquelles nous pouvons marcher. Et pour marcher, il faut prendre appui sur une jambe et puis risquer de pencher l'autre, d'avancer l'autre. Et puis ensuite, d'avancer comme cela, pas après pas. Nous-mêmes, en ce monde, nous pouvons, oui, agir en aimant Dieu de tout notre être, prendre appui là-dessus pour risquer une action en ce monde, des alliances de fidélité et de joie en ce monde. Et puis, nous appuyer aussi sur cela, sur cette solidarité humaine, sur la joie qu'il y a à vivre en ce monde, pour oser une avancée vers Dieu, une nouvelle piste théologique, une nouvelle espérance en Dieu, une nouvelle ouverture à ce Dieu qui nous bénit et qui nous donne joie, espérance et fidélité. Amen. 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 Amen.